Aujourd'hui, nous allons voir comment rejoindre rapidement et facilement un cours ou une formation en ligne avec Zoom Meeting. Pour débuter, on va lancer notre navigateur Internet. Donc pour l'exemple, je vais utiliser Google Chrome. Et pour rejoindre une réunion dans Zoom, vous avez plusieurs possibilités. Soit à partir d'un lien Internet que l'on vous a communiqué dans un message, comme celui-ci par exemple. Vous avez simplement à cliquer dessus. Sinon, vous vous rendez sur le site Internet de Zoom Meeting. Vous cliquez alors sur « Se joindre à la réunion ». On vous demande alors d'indiquer le numéro de la réunion que l'on vous a communiqué. Une fois entré, vous appuyez sur « Rejoindre ». Votre navigateur va alors vous demander d'autoriser l'ouverture de l'application en ligne. Puis, de valider les conditions d'utilisation. Ensuite, vous avez simplement à indiquer un nom d'affichage. Le mot de passe de la réunion que l'on vous a communiqué au cas où la réunion est privée. De là, on vous propose de la rejoindre en activant ou non la caméra de votre appareil. Pour le microphone, vous avez la possibilité de tester avec vos haut-parleurs également. Pour finir, vous cliquez sur « Rejoindre ». À partir de là, vous faites bien partie de la réunion. Si besoin, vous pouvez couper votre micro à partir de cette icône. Ici, de tester et de paramétrer votre caméra au préalable. Et de cette icône, de l'activer ou de la désactiver. Dans cette réunion, vous avez deux modes d'affichage en appuyant ici. Soit en mode « Galerie ». À droite, vous voyez alors votre caméra. Et à gauche, celle de votre interlocuteur. Ou soit le mode « Intervenant ». Dans ce cas, l'interlocuteur principal est au centre de l'écran. Et les autres personnes en miniature. D'autres fonctions sont également disponibles. Comme le partage d'écran. Une fenêtre de conversation écrite. Et l'enregistrement de la séance. Pour finir, la fonction « Pour quitter la réunion » se trouve en bas à droite de votre écran. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.